Alléluia, Père, merci, sois béni, sois glorifié, merci pour ta présence dans Saint-Esta avec ta parole que nous allons partager. Je te salue mon frère, ma sœur, je suis votre frère, votre ami, donc nous allons partager la parole liée comme l'habitude. Nous allons lire aujourd'hui le livre de Romains, chapitre 6, que je suis déjà l'âge, Romains, chapitre 6, nous allons lire le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok, bien dit le Seigneur, nous devons savoir que le péché détruit le don de Dieu dans nos vies. Le péché nous éloigne la présence dédiée. Le péché serait, nous pousser encore plus à des choses charnelles, à des choses de ce monde, au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, ou au lieu de marcher en accord avec sa parole. Vous connaissez le livre de Daniel, qui nous montre l'histoire de Daniel, qui était parmi les peuples juifs qui étaient partis en captivité, en esclavage à Babylone. Daniel faisait partie de quelques jeunes que le roi Nébuchadnezzar, le roi de Babylone avait demandé, qu'on puisse apporter quelques jeunes qui avaient la qualité, qui l'avaient bien prescrit, qui l'avaient bien recommandé. Dans le livre de Daniel, chapitre 1er, que les jeunes devaient être beaux, intelligents, sages, qui viennent des familles nobles, des choses comme ça. Alors, Daniel était monté en esclavage à Babylone, mais par contre, malgré qu'il était là, à Babylone, l'esprit de Dieu le conduisait, ou l'esprit de Dieu le dirigeait. Il était un par Dieu, il avait la puissance de Dieu, il avait la grâce de Dieu, il avait la présence de Dieu en lui. Dieu était avec lui. En d'autres termes, c'est comme nous aujourd'hui. Partout où nous pouvons nous trouver, partout où tu peux te trouver, mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Il a dit que je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas. Il sera avec toi partout où tu peux te trouver dans le monde. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe ce qui arrive dans ta vie, Dieu est avec toi. Donc, tu dois éviter la vie du péché, tu dois éviter la vie qui ne glorifie pas Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit du Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je disais que Daniel était parti comme esclave à Babylore, mais il était épargné. Il avait en lui la faveur et la sagesse, la faveur liée, lui avait mis en lui la sagesse divine. Vous comprenez? Et c'est que ce qui lui avait permis de quitter les niveaux où il était, comme toutes les autres esclaves, est de nous monter dans une autre dimension, être un grand au cœur du roi. Et la Bible devait comprimer pour nous dire que Dieu avait mis en lui la dernière et l'esprit supérieur par rapport aux autres personnes qui travaillaient autour du roi. Daniel soit arrivé facilement à expliquer au roi ce songe que le magicien qui était là au cœur du roi depuis qu'il n'arrivait pas. Sans présent, nous explique que le roi avait un songe et il était troublé et il voulait son explication. Il avait fait appel à toutes les personnes qui travaillaient autour du roi des magiciens. Et ces gens-là, ils n'ont pas pu interpréter pour expliquer au roi ce songe. Mais Dieu, comme il a voulu, montre sa puissance au travers de quelqu'un qui était rejeté, au travers de quelqu'un qui était comme un esclave. Et Dieu avait mis en lui la somme supérieure à Daniel. Et Daniel avait permis à Daniel d'expliquer au roi ce songe. Est-ce que vous comprenez? La Bible va encore plus loin et toujours livrer Daniel. Où nous, ça nous explique que tous ces gens-là qui travaillent autour du roi ont eu à comploter contre Daniel. Après de le faire tomber, de pécher contre son dieu. Mais la Bible dit que Daniel n'a pas cédé à l'air de complot. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui peuvent arriver à la vie. Sinon, ça va que beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est juste pour voir si tu es réellement chrétien. Si tu es réellement être avec Dieu. Si tu es réellement accepté de marcher sur l'esprit, de marcher sur la parole des dieux. Vous savez, notre maître sénat, Jésus-Christ, il était lui-même tenté par les diables. Dans Luc, chapitre 4, où le diable lui demande, si tu es le fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Demande à ses pierres de se transformer en paix, de devenir de paix. Et Jésus nous répondait toujours qu'il est écrit. C'est pour démontrer que oui, Jésus est avec le Père. C'est comme ça que nous devons fonctionner, on s'entend avec les chrétiens. Parce que l'ennemi viendra toujours vers toi pour t'attaquer, pour voir si tu es réellement chrétien ou pas. Si tu es réellement un avec ton maître ou pas. Si tu as vraiment en toi l'essentiel du maître ou si tu oublies vraiment à la parole des dieux. Il te proposera beaucoup de choses. Il te tentera beaucoup de choses. Simplement pour te faire tomber. Simplement pour faire de sorte que tu puisses désoblier à ton dieu. Que tu puisses pécher. Et le bénéficialement, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le bon trafic de vie, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est quoi la mort ? La mort, c'est spirituel. Donc, tu n'as pas glorifié les dieux. Tu as attristé l'esprit des dieux. Et quand tu as attristé l'esprit des dieux, Donc, tout ce qui marchait avec toi pour la mort des dieux, commence encore, commence maintenant à aller à l'encontre, où tu peux voir les choses fonctionner comme tu veux, même si les dieux n'est peut-être plus là. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sceller, il faut toujours veiller à la vie chrétienne, veiller à ta vie. Vous comprenez ? Donc, comme je disais, Daniel avait préféré mourir plus tôt que le péché contre son biais. Car ils avaient mis un décret qui, pendant 30 jours, les gens ne pouvaient adorer un autre biais, personne ne pouvaient prier un autre biais, si ce n'est que d'adorer les rois. Chose qu'un chrétien ne peut pas faire, c'est d'adorer une personne, chose qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire, c'est de se prostérer devant une personne, si ce n'est que pour notre biais et maître, ce n'est Jésus-Christ. Car la paix dit que nos tous genoux fléchissent à laisser sur la terre et sur la terre, qu'est au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez ? Donc, Daniel avait refusé d'obéir à leur décret, comme je dis qu'il était éternisé à tout le monde pendant 30 jours, de prier ou d'invoquer notre biais, qu'il s'est procédé devant les rois. Ça, c'est la livre de Daniel 6, verset 17. Daniel 6, verset 17. C'est pour ça que je dis attaquer les chrétiens, tu dois être chrétien, tu dois savoir que tu auras toujours des obstacles, tu auras toujours des attaques, tu auras toujours des problèmes. C'est pour voir ton niveau, si tu montes la vie chrétienne ou pas. Est-ce que vous comprenez ? Parce que tu ne peux pas monter dans une autre dimension, tu ne peux pas monter dans un autre niveau de la vie chrétienne. Si tu n'as pas encore remporté le prix, le niveau où tu te trouves maintenant, tu ne peux pas commencer un autre combat si tu n'as pas encore vaincu les problèmes qui te tracassent dans le niveau où tu te trouves maintenant. C'est ça la vie chrétienne, le domaine spirituel. Et le combat vient dans le physique, vient dans le naturel comme ça. Des choses qu'on voit autour de nous, des choses qui se passent autour de nous, ce sont des choses qu'on va affronter tous les jours. C'est là que nous devons manifester notre vie chrétienne par l'amour, car biais est amour. Et la vie, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créative, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu dois accepter contre le signe, tu dois accepter les critiques, tu dois accepter tout ce qui ne peut refaire ta biais, ça ne te regarde plus. Tous ceux qui sortent de sa bouche, tous ceux qui doivent sortir de ta bouche, leur êtes pour la gloire dédiée. Veille à ceux qui sortent de ta bouche. Tout ça, c'est pour te permettre de montrer une autre dimension. Tout ça, c'est pour te permettre de montrer une autre niveau de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se limite pas simplement que tu vas à l'église tous les dimanches et tu retournes pour faire la vie comme toi tu veux. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, bien sûr, il y a des bébés spirituels comme on dit. Comme dans la maison quand il y a des enfants, un enfant qui est d'abord bébé, on lui donne du lait, on lui donne de la nourriture pour le bébé, pour le permettre de grandir. Mais quand un enfant commence à grandir, il commence à manger ce que tu dois manger pour son âge. Et la vie chrétienne, la vie spirituelle, on grandit par rapport à ton désir, par rapport à ce que tu vis en Christ. Tu dois avoir soif de grandir. Tu dois avoir soif de connaître encore plus notre maître. Et quand le soif commence à s'accroître, à grandir, et le péché est loin de ta vie. Et les choses, toutes choses de ce monde qui ne profite pas de sa vie vont commencer à se détacher de ta vie. Si tu es réellement chrétien, fais ceci, fais cela. Et tu dois reconnaître la parole. Tu dois reconnaître la parole. Tu dois savoir comment parler, comment répondre. Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement chrétien ? Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement chrétien ? Parce que tu vas à l'église ? Non. Parce que tu prêches la parole ? Non. Mais c'est ton comportement, c'est ta vie de tous les jours. C'est ce qui doit démontrer que tu es réellement chrétien. Daniel avait accepté de mourir qu'ils se soumettent à leur décret. Est-ce que vous comprenez ? Ne faites pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Mais tu dois plaire à dire. Si Dieu veut que tu puisses faire plaisir aux gens par sa parole, vouloir dire, c'est le fait. Mais ne fais pas plaisir aux gens à des choses qu'ils ne vouloir faire pas dire. Que Dieu te bénisse. Comme je dis, tu ne peux pas commencer notre combat si tu n'as pas encore vaincu les problèmes qui te dérangent maintenant. David, après avoir gagné Goliath, il avait gagné encore plusieurs fois. C'est toujours la Bible. En bref, il faut toujours fuir le péché. Et nous, en cas de tout ce qui est un pire, qu'il te bénisse, nous pouvons relire la parole de Dieu. Vous pouvez lire ou méditer cette parole. Romain, chapitre 6, verset 23. Damiens, chapitre 6, verset 7. Proverbes, chapitre 28, verset 13. Romain, chapitre 3, verset 23. 1 Samuel, chapitre 18, verset 5 et verset 14. Que Dieu te bénisse.